Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme Envoyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance, votre tirage pour Emmanuel Macron et les Français au mois d'octobre. Alors j'ai du retard, j'ai beaucoup de retard, j'ai accumulé retard, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne non plus, je m'en excuse, j'espère rattraper vite mon retard. J'ai de longues journées, je suis beaucoup occupé, voilà, mais je pense toujours à vous et merci à tous ceux qui me soutiennent et qui sont toujours là pour me donner la force de continuer, le courage. Merci à tous ceux qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me donnent les avis en commentaire. Si vous êtes nouveau à ma chaîne et que vous me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un très bon visage de cartes à tous et je vous dis, voilà, merci, tout simplement. Donc les cartes qui sont juste ici. Qu'est-ce que Macron va nous réserver au mois d'octobre par rapport aux Français ? Qu'est-ce que Macron nous prépare ? Je vais mélanger les cartes aussi vers moi, c'est un peu galère comme d'habitude. Qu'est-ce que Macron est face aux Français ? On a la carte de l'étoile. La force à l'envers, l'hésitation à l'envers, l'amoureux pardon, c'est un bol d'hésitation. L'encoureur, il continue à être au pouvoir. Donc pour ceux qui imaginent qu'il va démissionner, il démissionnera pas ce mois-ci encore. Et la papesse, la chance qui revient. Donc clairement, il suit son cours, il suit son chemin, l'étoile, toujours dans l'espoir de réussir ce qu'il entreprend. La force, la confiance parfois en lui qui n'est pas totalement assumée puisque beaucoup de personnes ne le suivent plus, ils ne sont plus derrière lui. Donc c'est un parti pouvoir qui diminue en puissance de jour en jour. La confiance donc inversée, l'hésitation, beaucoup de bavure pour Macron pour ce mois. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de pertes de temps aussi notamment. Puisque voilà, il va faire encore de nombreux déplacements dans le but d'accroître son pouvoir. Mais sauf que voilà, il ne va pas, tout ne va pas se passer comme il avait prévu. Ensuite on a la persévérance, l'empereur. Donc toujours cet homme qui va acquérir de plus en plus de pouvoir. Qui montre bien qu'il est présent. Et qui fait preuve donc du coup, voilà, de... Il n'hésite pas en fait à continuer toujours même si voilà, il n'est pas toujours... Il sait que bien évidemment il n'est pas aimé mais il est toujours là. Et il fonce et il fonce. Il essaie de trouver un équilibre, il essaie de négocier avec d'autres pays. Et plus ou moins ça marche. Il y a la popularité qui ressort. Je vois légèrement, légèrement une fatigue qui s'accumule chez lui. Je ne sais pas, il y a une tendance aux excès par rapport à quelque chose qui ressort. Ensuite on a la papesse qui est là aussi. Donc beaucoup de chance pour lui. Au niveau des français, pas de grand intérêt. Pas de révolution ce mois. Pas de révolution ce mois sinon plus. Donc pour tous les voyants et tous les français qui disent tout le temps révolution, révolution. Et bien moi j'ai envie de leur répondre au bout d'un moment révolution mon cul. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fait. Et ce n'est pas encore une fois pour ce mois d'octobre. C'est beaucoup trop tôt. Voilà. Il fait toujours preuve d'intuition. Il est toujours présent. Pareil, toujours au niveau de la santé. Beaucoup de fatigue qui s'accumule chez lui. Quelques petits soucis de santé qui sont présents. Maintenant au niveau des français, un peuple toujours plus ou moins déçu. Un peuple divisé. Un peuple aussi qui continue à vivre. Qui ne fait pas vraiment attention sur le plan politique. Puisque la partie qu'il n'aime pas est vraiment minime. C'est, on va dire, les gilets jaunes, quelques autres personnes. Forcément les commerçants qui ont le raccule de ce gouvernement aussi. Les restaurateurs, etc. Mais par rapport à la globalité des gens en général. Ce n'est pas encore pour le mois d'octobre que vous obtiendrez la faveur. C'est encore trop tôt. Il n'y a pas grand chose qui se passe au rapport à ça. Et il continue son bout de chemin pour ce mois qui va être plutôt assez tranquille. Voilà. Et surtout dans la négociation. Donc voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. A me donner vos ressentis, vos avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Et moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Et si vous avez des questions, ça se passe sur ma page fan Facebook Gérôme Invoyance. Voilà, on n'est plus de 300. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma page si ce n'est pas encore le cas. Voilà, gros bisous à tous. Belle journée, belle soirée à tous. Et à très vite.